Mesdames et messieurs bonjour, bonsoir à vous et bienvenue dans cette vidéo des plus formidables où nous allons pratiquer le skateboard. Malheureusement il y a eu un petit inconvénient, qu'elle ne fut pas ma stupéfaction et mon désarroi lorsque je m'aperçus avec effroi que dehors, il fait ce temps là en fait. Et là je vous vois venir mais quelle désolation, quel effroi, quel désastre, qu'allons-nous faire ? Pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord vous connaissez, j'ai une stratégie, j'ai fait fonctionner mon petit cerveau et mon inconscient de génie m'a proposé une solution adéquate. Laissez-moi vous emporter mesdames et messieurs dans mon épopée formidable où je vais créer un skatepark dans un endroit improbable. Et voilà, nous sommes dans un grenier mesdames et messieurs et là vous devez vous dire mais c'est de la merde, le sol c'est de la terre, qu'est-ce que tu veux faire ? Attendez, déjà premièrement, il y a de la lumière et ça c'est formidable. Et comme vous pouvez le constater, ici il y a une échelle et c'est là que je me suis dit mec, je suis un génie en fait, je suis juste un génie, on va fermer la porte. Non, on va laisser ouvert pour voir de la lumière. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le meilleur skatepark de France. J'abuse un petit peu peut-être. En fait je suis en train de me rendre compte qu'on ne voit pas spécialement grand chose. Alors déjà il faut faire très attention parce que c'est dangereux, il y a des trucs comme ça. Donc il faut marcher là où il faut marcher parce que sinon tu tombes et tu décèdes instantanément. Et pour pratiquer le skateboard, bah décéder c'est pas pratique finalement. Alors, est-ce que c'est pas formidable par hasard ? Putain c'est dégueulasse, il y a de la merde de pigeons ou je sais pas quoi. Objectif numéro 1 en fait, si vous voulez, ça va être de prendre tous les trucs qu'il y a ici, toute la merde qu'il y a là et la mettre de ce côté là. Comme ça, ça fait que là j'aurai toute cette zone pour skater. Et après je me démerderais, je mettrais un flash, une lampe ou quelque chose pour pouvoir skater. Je sens que c'est quand même un peu une idée de merde dans le fond quoi. Faudrait juste tout enlever mais c'est chiant, il y a beaucoup de trucs putain. Petite rallonge qui est branchée jusqu'en bas, tac, et là je trouve une sorte de petite lampe comme ça. Donc j'essaie d'allumer ça et on verra ce que ça va donner. J'espère que ça suffira pour l'éclairage, après je peux l'attacher au plafond et tout mec, je peux faire un move de ouf tu vois. Mec ça éclaire trop bien ! Oh putain, ce serait insane que j'arrive à l'accrocher au plafond, putain il y a du fil de fer. Il y a absolument tout ce qu'il faut dans ce grenier. Pas de panique, je suis un professionnel. Je suis fils d'électricien depuis 1772. Putain, j'ai vraiment le meilleur skatepark de France. Je trouve un truc pour l'accrocher comme ça au mur. Nickel, il y a une pierre ici. Je vais tenter un move un peu comme ça, de mettre ça là-dedans. Là c'est vraiment parfait, je suis désolé. Mais voici du coup le skatepark, maintenant j'ai plus qu'enlever toute cette merde. Je mets tout dans un coin, on fabrique un skatepark. Tout est sous contrôle, approximativement. Le pire c'est que je fais ça sans certitude parce que je ne suis même pas sûr qu'à la fin je pourrais le skater tu vois. Il y a vraiment le truc qui m'inquiète le plus, c'est la solidité du bois. Parce que là tu vois, c'est des trucs qui sont ultra légers, donc ça passe. Mais quand moi je vais commencer à sauter dessus avec mes 800 kilos de muscles finalement, ça risque de faire du dégât. Bon j'espère juste que la pile que je suis en train de faire ne va pas s'effondrer. Ah putain ! Non c'est bon, c'est rien. Il y a un truc qui a glissé, j'ai flippé mon pote. En vrai, il y a un peu de place. Beaucoup moins que ce que je pensais, c'est ce qu'il faut. Ça me dégoûte, il y a de la merde de partout, il y a des pointes dans les trucs, c'est une catastrophe naturelle. En vrai, c'est pas trop mal, ça fait juste un tout petit coin. Mais là j'ai une toute petite zone, mais le truc qui est chiant c'est qu'il y a cette marche à la con là, putain. Putain, je suis dégoûté. En fait, j'ai tout dégagé alors que j'ai que cette petite place où je peux skater. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener un balai, je vais nettoyer ça. On balaie tout, histoire d'optimiser quand même un maximum le skatepark municipal. D'ailleurs je rappelle, ce skatepark, vous pourrez venir pour la modique somme de 5€ par session finalement. Donc n'hésitez pas à venir, pas plus d'une demi-personne. Parce qu'après c'est trop compliqué, il n'y a pas assez de place. Donc si vous êtes une personne en possession de handicap qui n'a pas de jambe ni de bras, vous pouvez venir skater ici aisément dans le plus grand des calmes. Vous savez quoi ? On peut se chauffer ensemble. C'est-à-dire que si vous kiffez cette vidéo et que vous me le faites savoir dans les commentaires, je peux me chauffer pour tout dégager mon frère. Tout à la déchetterie et je fais un espace beaucoup plus grand et après je pourrais même mettre des modules et tout. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir ça. Allez, on ramène la planche à roulettes et objectif, un petit flip, ça sera déjà pas mal je pense. Après je rappelle qu'ici vraiment pour l'instant c'est que provisoire, c'est-à-dire que quand il pleut je peux venir ici. Allez, let's go, on va tester la solidité du sol. Les dames et messieurs, oh c'est un peu en pente. Je ne sais pas si vous voyez comment ça bouge. Ça a l'air de bien se passer. Un petit flip. Oh shit, le trou, le trou, le trou ! Attention ! Non ça va, il n'y a rien. Il n'y a rien qui mettra ma vie en danger à part une chute de 75 mètres. Qu'est-ce qu'on peut faire comme tricks là ? Bon le problème c'est que du coup on n'a pas d'élan. Ça c'est le seul inconvénient que je vois à ce parc. Vraiment j'ai grave envie de tout enlever et de faire un parc ancien mec. Un petit parc astérix là mon pote, on sera trop bien. Non ! On a eu de la chance. Oh merde ! Allez let's go, je mets un petit fakie flip parce que après je suis vraiment limité en termes d'espace mais si jamais encore une fois vous êtes chaud pour que je me motive et que j'enlève tout, dites-le moi et on fait un skatepark de ouf je vous jure. On est parti pour un petit fakie flip. Bon mesdames et messieurs je pense qu'il est temps de mettre fin à cette vidéo, j'espère en tout cas que vous avez kiffé, si c'est le cas vous pouvez le dire en commentaire, mettre un petit pouce bleu ça fait plaisir, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, il y a une vidéo qui sort tous les dimanches à 16h, ce serait dommage de la raser. Et surtout, 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 dites-moi si vous voulez que je dégage tout ça pour faire un vrai skatepark. Merci à vous et puis salut !